bonjour moi je m'appelle roman le marchand j'ai 18 ans je fais partie du projet depuis février 2013 je m'appelle à roma je suis de guitare moi c'est ma rue salamato je suis de la correspondante alors moi je suis leo magui je suis en premier es moi c'est ce qu'on a pas d'air musulman village de maga fait des études sur un terminal scientifique d je m'appelle à zélis je suis en école d'éducatrice de jeunes enfants donc je travaille avec tout petit puis voilà je suis venu en afrique pour ce projet pour partager plein de choses avec les personnes avec ça fait depuis 2012 que nous travaillons ensemble pour créer une rencontre entre les jeunes français et des jeunes burkinado qu'ils vivent ensemble qu'ils apprennent de leur culture qu'ils échangent sur leur réalité qu'ils se confrontent à d'autres choses on voit que dans la capitale même il y a des endroits enfin pour nous c'est ça mais dans la capitale même tu as des endroits qui sont pas goudronnés alors que nous dans l'endroit le plus paumé de bretagne tu as quand même du bitume rien que ça de voir des enfants se balader tout seul et tout c'est au début on se confronte un peu à la réalité mais après on l'accepte on se dit c'est comme ça ici et on voit que les gens rient que les gens se plaignent moins que les français que que les gens vivent comme ça et 600 euros comme ça battant mieux bon alors c'est dur ou pas ça va ça va très très sens il te reste 450 litres à faire ça va aller au bout d'un moment quand c'est un très beau projet un projet qui n'est pas basé que sur le chantier mais aussi beaucoup sur le partage et sur la découverte d'une autre culture là aujourd'hui voilà ça fait du ramadan moi personnellement j'ai appris plein de choses sur la religion musulmane que je connaissais pas du tout beaucoup apprécié cette nouvelle découverte c'est même le mariage civile parfois on suit tout la même parfois quand c'est sa propre fille ce mari traditionnellement et n'y va pas j'ai jamais vu mais à la mosquée que le mariage sa fille non je trouve ça aussi dingue parce que on apprend on apprend toujours les choses jour après jour on apprend toujours plus et il ya le chantier qui est super important mais il ya aussi la relation entre burkinabés et français et tout ce qu'on peut voir autour de nous le paysage le comment les gens vivent et comment les gens réagissent la mentalité aussi des africains c'est un tour en fait travailler en groupe qui était vraiment très très appréciable dire on n'était jamais seul à faire notre coin à travailler il y avait toujours d'autres personnes on a fonctionné beaucoup avec des chaînes où ça montre aussi le partage l'échange de travail ensemble et c'était vraiment très très appréciable on sentait vraiment l'unité dans le groupe et c'était assez beau enfin c'est vraiment on avait l'impression d'être une famille et c'était c'est magnifique il en fait bien bien oh la vache il n'a pas fait un moteur on fait ce que j'avais dit les bras qui c'est qui va pousser on sait quoi on va faut pousser non 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 mais on peut le dessiner n'est pas